Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va bien en tout cas, de notre côté, dans la vie, nous allons bien, nous sommes au chaud, c'est pour que nous nous inquiétons, il y a 22h là, je me suis un peu inquiété car il y a le froid qu'il y a en Europe ces jours-ci là, hein, la troubadou là va dormir où ? Une troubadou, hein, à plus de 25 ans d'Europe, vous êtes toujours en train de vous faire ridiculiser comme ça, sans sortirache, hein, sans sortirache, moi je suis coiffé aujourd'hui, ça me fait encore un peu mal, je vais faire les bords demain, c'est beaucoup long, hein. Donc j'étais en disant ce que, Lorraine Mange, il ne faut pas croire que, comme tu as posé l'acte que tu as posé avec Coco là, qu'en fait, tu seras d'une nouvelle amitié ou bien que les gens vont te voir autrement. Lorraine Mange, je vais te rappeler quelque chose ce soir. Pour moi, tu n'es pas trop différente de Coco là-go que tu vois là. Vous avez une similitude, c'est juste que la vie t'a offert, c'est un privilège qu'elle n'a pas, hein. Tu sais, peut-être tout ce que tu aimes dans tes mains là, peut-être qu'il n'y a pas encore le sang. Coco là-go paye beaucoup comme ça, c'est parce que, Coco là-go que vous voyez ici, elle a marché avec des femmes en France, hein, en France qu'on est, en Europe, parce que moi je suis en Belgique là, actuellement. Dans l'Europe qu'on est ici, Coco là-go que vous voyez là, la fille là-marche avec des filles ici qui ont disparu. On n'a jamais vu que ce soit les samps, les ossements, même le t-shirt, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, qu'ont cherché les parents des enfants, cherché les enfants qui étaient benguistes ici avant, comme nous tous. Ces enfants ont marché à l'époque, à l'époque où elles faisaient la bordillerie dans les trois frontières, hein, Colman, Mulhouse, hein, Saint-Louis, à l'époque où les mères là, heurez là-bas, c'était que quand elles ont les problèmes en Suisse, Saint-Louis, Mulhouse, tous ces endroits-là, c'était le premier point de repère. Quand tu sors, que le Goumelata est attrapé là-bas, tu te retrouves une fois à Mulhouse. Coco là-go que vous voyez là, machin, avec des filles de cette période-là, qui ont disparu, d'autres sont folles aujourd'hui, d'autres on ne les aura pas criés, hein. Et vous allez venir avoir pitié d'une chose comme ça, moi je n'ai pas pitié. Moi je suis comme un blanc. Si le blanc ne t'aimait pas de ton vivant, ce n'est pas dans ta mort qu'il va venir tenir un discours, qu'il va venir tenir un discours, qu'il va aller à l'encontre de ce que lui connaît de toi. C'est vous les noirs. Quand je vois les gens s'élever, venir mettre des commentaires, des commentaires disant ceci, oh c'est aussi un être humain, c'est aussi ceci. Au moment où elle harcèle les dépenses, elle s'acharnait sur elle, en pleine promotion d'un grand conseil comme le conseil qu'il y a eu à l'Olympia là. Il y a eu personne, hein, qui, donc je n'ai pas vu vos commentaires, vous n'étiez pas aussi soft dans vos dits. Là on disait que non, personne n'est venu dire coco que non. Ça n'a pas empêché que la chauve souris qu'on appelle Lorraine Mungue, parce que Lorraine Mungue, toi-même tu es quelqu'un, toi-même tu es quelqu'un, j'ai déjà regardé, mais toi-même tu n'es pas une très jolie femme, mais Lorraine Mungue, aïe aïe aïe, crèche toi, les crèches naturelles, je vois tu mets souvent les perruques blondes, tu ressembles à un travesti avec ça. Ou alors les petits garçons qui sont même féminaires deviennent même déjà beau plus que vous, c'est maman, vous exagérez, vous êtes dans l'exagération. Nous on va faire les coups, on va vous bloquer tous les jours, tous les jours, parce que nous on ne vit pas d'aller les vues et les likes. On va vous insulter comme on veut, quand on veut et à temps, et à compte temps. On va vous dire la vérité quand c'est nécessaire. Comme je viens de dire pour Lorraine Mungue aujourd'hui, Lorraine Mungue, une autre femme, voilà aussi une femme qui dans la diaspora, sale, souillée, usée, une femme qu'on entend toujours son nom. Ce n'est pas dans les histoires de chercher les petits garçons, c'est dans les histoires de bordellerie. La dernière fois qu'on a entendu parler de dévergonder, tu voulais nous montrer quoi? Tu voulais que Coco soit la certitude que tu as la maison en Europe jusqu'à elle-même habiter dans ta maison où tu es propriétaire? Quelle était l'idée d'aller acheter la maison là, là où tu es parti acheter ça? Si tu heureux, apparaît comme tu heureux comme un mauvais esprit là. Vous dites que vous avez les marés blancs, oh mon mari, mon mari, pourtant vous dormez derrière les grands-pères blancs apparaissent là-bas. On vous connaît. Comment tu t'appelles encore Gizhou et tu te dis que c'est Thomas? Gizhou c'est le nom que vos parents sont venus avec les pionges acheter les blancs qui vous ont amenés. Vous aimez nous mentir, hein? Comment est-ce que tu es, depuis que tu es venu en Europe, ton nom n'a jamais changé avec tous les mariages que toi tu as faits ici, là-dedans. Et tu penses que tu vas rester dans un mariage? Ou famille, les autres, vous avez même le vrai nom que ton père t'avait donné que tu es né avec, ce que tu lui connais d'ailleurs. Tu es là, tu es montré. Oh, on fait les travaux. On n'a pas besoin de voir ça. Même toi-même, tu n'es pas sainte. Insultez aussi le renouement. Parce qu'elle s'est permise d'accueillir Coco Lagos chez elle. Quand Coco Lagos promettait la mort aux gens, c'était chez toi. Et tu étais au courant. Tu étais là sur Facebook. Comme tu es une sale femme remplie de suie, dévegondée. Vous aimez quand les gens, ça crache partout comme le volcan. Tu vois avec quel problème avait Lady Ponce? C'est à cause de Lady Ponce que Tanus Foy ne t'a pas épousé. Tu as vu comment Coco s'est acharné avec dénière énergie, la consécration qu'il faut, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut là où il faut. Tu as appris, tu as mis à la maison. Aujourd'hui, tu viens de te placer. Tu pleurais, vous êtes toi, je viens de chercher à tirer la compréhension des gens. Ah, m'asseoir, blablabla, machin. Tu n'es plus à l'hôpital. Subitement, tu as eu l'autorisation de sortir de l'hôpital. Maintenant, tu fais les trucs. Vous êtes dérangé les gens. Pourquoi? Tu ne pourrais pas gérer ton problème derrière. Tu étais obligé d'amener le problème là sur les réseaux sociaux. Bonsoir, ma personne, Faraz. Où c'est? Farza. Tu étais obligé. Tu voulais qu'on reparle de toi dans d'autres circonstances. Quand on disait que Lorraine Meng a la maison jusqu'à la chassée Coco là où elle est belgée. On s'en fout de toi. Tout ce que tu as fait là, ne lave pas l'image du vulgaire personnage que toi, Lorraine Meng, tu es. Tu penses que tu es différente de Coco? C'est pour ça d'ailleurs que tu lui as donné l'hospitalité chez toi. C'est juste que vous ne vous êtes pas entendus à la fin. Vous êtes des démons. Vous êtes des diables. Vous aimez quand ça crache partout. Vous êtes assis. Vous faites semblant souvent de supporter et soutenir les gens. Or que quand on les insulte, ça vous plaît dans le cœur. Oui. Qu'on souvent dit. Dites vos vraies positions. Ne faites pas que votre cœur est gentil des choses que vous vivez au quotidien. Mais vous n'arrivez pas à exprimer. Devant les gens, vous êtes obligé de faire comme si vous aimiez. Derrière, vous souffrez. Non, mais arrêtez ça. Lorraine Meng, je n'ai aucune considération pour toi. J'aurais aimé même que Mimban te tape aussi un jour. Mais comme elle-même, elle est déjà un vieux truc fatigué. Mimban me gagne. Je te bats signé chez un blanc. Coucou la goutte, si tu as les papiers, firme-nous ta carte de séjour. On commence la quête. Nous tous. Nous tous. Tu prends la maison. Si tu as vraiment les papiers, firme-nous ces papiers-là. Parce que nous, on commence à douter des papiers-là. Tu ne peux pas, en France, être parent d'enfant français. Pour que les Français te renouvellent la carte de séjour. Ils écrivent sur ça que quoi ? Que tu bires où ? Pour te renouveler ta carte de séjour dans une préfecture, dans n'importe quel pays en Europe. On a besoin d'une agresse bien précise. On sait que Mimban a léa et Zezungon habite telle-telle rue des SDF. Non, Croix. Croix avenue des SDF. C'est ça qu'on sait. Une agresse qui est donc comme ça, quand tu parles à la commune, tu tapes que tu habites au Croix avenue des SDF. Puisque c'est là où tu habites. Si tu n'as pas la Grèce en Europe, tu n'as pas. On ne peut jamais. Donc, il faut une agresse bien précise. Ce n'est pas comme au Cameroun, tu dis que tu te lèves que j'habite en guerre. Tu quittes en Bopi, tu ne peux pas faire la carte d'identité. On doit connaître exactement le quartier, ta localité, la Grèce. Quand tu as mon nom ici en Belgique, on n'a pas besoin de me chercher de midi à 14h dans le monétaire belge. Directement à mon numéro national. On sait que j'habite tel, 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 tel Anglois. Tu n'as pas ça à Coco, ça veut dire que tu n'as pas les papiers. Primez-nous un peu ta carte avant que la veuve et toi, vous ne commencez. J'ai suivi ces de la veuve, elle dit qu'elle va t'éberger. La veuve veut chercher un petit temps. Tu vas arriver chez la veuve, tu vas montrer que c'est toi qui connaît plus qu'elle. Vous allez commencer l'idée parce que tu vas amener les bonnes idées là-bas que vous allez fusionner, vous allez faire un bon ganda. Comme Coco Lagos sur une sorcière et la veuve jeuse, sa tête, elle est commis maintenant à l'intérieur. Ça ne va pas marcher. Elles vont quitter du septième étage là-bas. Elles vont venir nous trouver au sol. Ne vous inquiétez pas, elle ne sait même pas pourquoi les gens chauffent. Laissez les deux gens là faire le copine-copine. On les attend ici sur Facebook. Moi, je vous attends tous sur Facebook. C'est sur Facebook que moi, j'attends tout le monde. Je vous attends ici. Quand elle voit vos copines-copines, comme elle dit que c'est la chaîne qu'on appelle qu'on peut sortir. Je veux faire la liaison avec elle. En notre alliance, elle va naître le jour. Elle va clasher sa copine-flor. Sa nouvelle copine-là. C'est ce jour-là. Les vestes que vous dites souvent que les gens retournent la veste, c'est ce jour-là. que je veux faire partie de la Pécassée. Parce que c'est que ce jour arrivera. Je t'avais dit ici-là que Mimban, le grenier là où tu es pêché, tu as insulté les gens tous les jours là. On va te chasser dans le grenier là. Tu avions ta chassé de manière très, très brutale. Tu es morte sur le champ de bataille avec ton brassard. Un bras. Avec ta petite hache. Comme un enfant de 8 ans. Nous m'entendons que je devais te finir avec les pères des gifles. On ne fait pas ça. Va signer même chez un watu. Tu ne veux pas. Les hommes de la Normandie aiment le mariage, s'il te plaît. Fais une annonce dans le journal là-bas. Il y a les pères là. Je veux te donner encore un petit secret. Va à Normandie. Il y a les journaux où les femmes cherchent les maris là. À Normandie là-bas, il y a peu une femme qui met là-bas. Elle ne trouve pas. Mais l'annonce au journal en Normandie. Tu trouves un père. Ma soeur, si c'est noyau sainte, tu vas seulement rester là-bas. Coco mi banque. Qu'ils soient gros. Parce que moi, je connais les gens. Ils ont été mal tous les vivants avec les gros blancs dans la maison. Ils ne parlent pas seulement. D'accord? Ils ne parlent pas seulement. Roland, on sait quoi, 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 avec ton visage qui est rond et tes faussettes carré là. Quand elle va insulter les fesses de ta grand-mère là, c'est là où tu vas comprendre que la terre est sale. D'accord? Va là-bas. Il faut aller là-bas. En Normandie. Tu connais même une de tes, une de tes cocos gang de la machiavélisation là. La team du satanisme. Tu lui dis que ouais, ma ganglotte, c'est aussi une manière de supporter et soutenir quelqu'un. Je ne sais pas comment tes gens qui te disent qu'ils t'aiment, ils te disent qu'ils ne t'aiment pas. Tu dons quelque chose, maintenant. Je t'ai dit que si c'est moi qui avais le problème là, tu ne serais pas sur Facebook. Même mon ami de l'entourage de ma vraie vie, mes vrais amis, on ne le voit pas. Je me dis, viens ici là, on part à la commune. Tu vas trouver le truc. Mais tu n'as pas d'amis. En plus de 20 ans en Europe, tu n'as réussi à te créer aucune relation. Ça veut dire que tu as un gros problème. Nous, on est arrivé hier, hier. On est derrière que rien qu'avec d'autre. Nous, on mange un job, on donne un job. on parle d'un job, l'adjocence. C'est seulement que nous, on n'aime pas l'adjocence beaucoup. Mais, en 20 ans, plus de 20 ans d'Europe, on va se faire en 20 ans, on te voit, en 2005, tu étais un bordel en Suisse. Même les Suisses, même les Suisses, les hommes qui sont friqués comme quoi là, tu n'as pas eu un qui t'a dit que ouais, ton visage carré là, c'est comment ? Tu ne t'as pas essayé avec moi, on fait la vie ? Non, tu n'as pas eu ça. Dis-nous ! Là, pour l'unir, tant que tu ne parles pas, ça ne va pas être bien pour toi. Il faut parler, ma soeur, ou bien ma soeur, ou ma mère. Comme ici, en Europe, on a tous même le même âge là. Demain, il va aller finir ma coiffure. Il n'est pas encore bien finir, il va faire les bords demain. Les gens qui sont champions pour venir me donner leur avis, vous savez que la coiffure, si j'ai d'abord fait parce que j'aime. Donc, vos avis là, gardez ça quand vous aurez le chaud dans vos vies. Si vous aurez le chaud un jour, vous gardez ça, vous allez leur dire quand ils vont se coiffer, vous allez leur dire que non au bébé, ce n'est pas bien. Mais pour le moment là, comme je l'ai fait là, c'est comme ça qu'ils voulaient que, c'est comme ça qu'ils voulaient que ça soit. Parce que c'est d'abord ma tête pour commencer. C'est moi-même qui ai payé l'argent pour faire ça, tu vois. Donc, j'étais en disant ce que ne vous inquiétez pas entre Coco, la go et la veuve joyeuse. Si la veuve, en fait, je veux voir si Coco est tellement stupide. Je veux voir si le ridicule qu'on dit qu'elle est ridicule là, si c'est vrai. Si elle-même, elle va accepter qu'ici, au Dieu du monde, elle va porter ses pieds par entier chez la veuve que le taux, si c'est la veuve qui les bêche. C'est là où je veux comprendre que non, non, les Nangas ça veut gâter les enfants si tu es vraiment une fille des Nangas. Merci Gabriel la douce. C'est gentil. C'est là où je veux confirmer que là-bas, on gâte beaucoup les enfants. Avec ta petite voiture. Vends la voiture, tu achètes le camion, une fois, tu gâtes, une fois dans les autoroutes. Tu fais comme tes collègues dans les champs de maïs, elles font ça, elles ne meurent pas, au moins ça les épargne, les humiliations comme ça. Petites humiliations comme ça. La chienne qu'on appelle la lionne, avec ses faussettes, sa bouche comme le pied de la botte, elle ne parle plus mes choses. Vous allez vous calmer, vous allez rester tranquille. Moi, je vous ai dit, moi quand je viens sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour avoir le coupement, machin, ce n'est pas pour les gens là, non. Tu me manques, le respect te bloque, même si on reste là à trois. Tu ne me manques pas le respect parce qu'on ne t'appelle que abeille. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Ce n'est pas ça qui paye mon loyer. Ce n'est pas l'abeille qui nourrit mes frères. Ce n'est pas l'abeille qui paye les études à mes frères. Tu ne me respectes pas, je te bloque. C'est ça ma dévise dans mon direct, c'est là que moi-même je perds mon téléphone. Je te bloque, d'accord ? Vous n'allez pas venir, comme je vous dis, depuis un certain temps. vous allez me laisser m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Vous n'allez pas à chaque fois parce que vous n'allez pas à chaque fois faire en fait je te bloque ou c'est Jessica quoi quoi quoi. En fait, je n'ai jamais été dans une supposition de quoi que ce soit ici. Je pense que tu ne me connais vraiment pas. Je suis l'un des internautes qui bannis, voilà. Je suis l'un des internautes qui quand elle a mangé le riz ou bien les plantains ou bien la prune ou bien c'est mal à bouillir. C'est ça que je vous dis. Allez là en vous vendant le rêve chez vos stars mythos là. Vos stars qui sont persécutés des problèmes dans la vraie vie mais sur internet elles sont les divas. Allez là-bas. Je préfère vivre pour moi-même à mon compte, maman. J'aime vivre à mon compte. Je n'aime pas une vie que je veux venir dire à quelqu'un que moi je vis seulement dans les grands magasins. Vous êtes là, je vous ai toujours dit vous ne réfléchissez pas. Vous dites que vous êtes allé, vous avez fait des grands études. Vous êtes des personnes que vous ne dépensez pas déjà dans la vraie vie. On vous voit, vous avez les sacs de 7000 euros. Tout le monde qui vous connaît sait que vous ne pouvez même pas sortir même 200 euros pour aller acheter un sac. 50 euros pour aller vous asseoir dans un bon restaurant. Vous ne pouvez pas. Mais on vous voit avec les sacs à main Kelly, on vous voit avec les sacs à main MS, les Louis Vuitton. Vous ne pouvez que blaser les petits enfants qui sont au Cameroun et les petits-petits mandemoussos qui viennent de venir là. Parce qu'un rôdé comme moi qui connaît la route qui part chez Louis Vuitton, qui connaît la route qui part chez MS. Enfin, bref, toutes ces marques-là, dans tous les pays où je pars, je connais la route qu'ils mènent là-bas. Je connais le sac qui est sorti de chez Louis Vuitton. Vos sacs-là brillent un peu tôt. Vous êtes ici là. Depuis quand MS fabrique les sacs qui viennent dans le packaging en plastique, du plastique blanc, non. MS, tu ne peux pas acheter un article à plus de 7000 euros. On te le met dans des plastiques. Nous, on regarde vos choses-là, on ne parle pas seulement, mais ne faites pas comme si... Je préfère porter le Ralph Lauren comme ça. Ça, c'est du Ralph Lauren. Ralph Lauren pour le Ralph Lauren. Ce n'est pas que si je suis parti essayer, vous allez voir vos habits par forme. Et ces gens, si vous pensez que je m'en... Regardez les détails de leurs vêtements. Si tu connais les coutures des maisons de marque, va se m'en dans les détails, même dans les sacs. Pas dans le magasin Prada en ligne ou bien MS en ligne ou Louis Vuitton. Si tu as le temps, compte le nombre des coutures qui sont dans les abords et va me compter pour les gens-là. Tu vas comprendre là où. Tu vas comprendre exactement à quel moment, à quel niveau où se trouve le problème que je suis en train de t'expliquer. Donc, nous, on connaît tout ça. Je me sens à l'aise avec mon pantalon de Primark de 8 euros où je n'ai pas besoin de mentir à quelqu'un que je ne suis pas qui achète ça à 2 000 euros. Entre-temps, ma mère souffre, mon père souffre, mes frères souffrent. Moi-même, je souffre même dans le ménké. Celui-là, non. C'est ce que vous vivez, c'est le quotidien de vos vies. Vous montez, vous descendez, vous aimez comme Adi Flore, que vous aimez que les autres marchent, que vous aimez que vous venez avalés. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Il y a beaucoup parmi vous là. Si ce n'est pas que c'est un blanc, vous ne vivez pas. Vous ne pouvez pas aller avoir un petit contrat que vous ne pouvez pas louer. Vous êtes tous sous tutelle, sous tutelle. Voilà, voilà mon chemin ici. C'est vrai que l'Europe n'a pas été facile pour moi au début. Moi aussi, j'ai été avec les gens. Oui, oui. Mais à un moment, on est avec les gens qu'on comprend dans la vie qu'on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Que tu sors comme ça, tu sais que quand tu marches là, ton contrat de bail, c'est ton nom et le nom du propriétaire de la maison qu'il y a dedans. Tu en laisses. Tu parles ici, ça arrive en Guemondouga. C'est ça. Ça s'enlève, ils disent qu'elles sont riches sur Facebook. Sofree. En fait, vous me faites trop rire. Même quand je vous vois d'abord, je regarde vos vidéos dans les multiples plateformes. Vous donnez envie de gerber, vous donnez la nausée. Ça se trouve d'abord que vous êtes des villageois. Vous n'avez vu aucune vie en Afrique. Moi, que vous voyez cela, avant d'arriver, 16 ans, j'étais dans l'aventure, avant d'arriver en Europe, j'ai vécu, j'ai roulé ma bourse. Les grands anglois, je suis entré. Les sénateurs, je ne viens pas connaître les grands hommes ici en Europe. J'ai connu ça en Afrique. Toubango. Tu dis Toubango, la crème de la crème. Les watts, c'est en Afrique. C'est qu'il quittait ici pour venir me voir là-bas. Tu blagues, tu viens me voir et prends ton argent. C'est rien qu'à l'hôtel que tu dors. C'est vous qui êtes venu épouser cette ville-là ici. C'est vous que la vie a surpris. Tu as entendu que le voisin du quartier est parti en avant. Tu l'entres en Espagne. Ta mère t'a fait insulté que qu'est-ce que tu fouilles si tu m'as démoré mon coquille tous les jours. Tu es parti en avant. Tu es arrivé ici. Derrière ça, vous avez découvert que vous pouvez enfin assumer et vivre vos sexualités. Vous êtes devenu des chiennes. Vous courez avoir les à vapeur avec les faux habits sur les réseaux sociaux, les visages qui brillent. Ça veut dire si on pouvait marcher avec les red lines comme ça. Quand on vous voit dans la vraie vie, vous êtes crasseux. Tout le monde qui me raconte dans la vraie vie se dit « Ah, mais Nivakin, tu es bien dans la vie, hein. J'ai tellement plus que dans Facebook. » Mais vous, c'est le contraire de la chose. Vous brillez trop dans les réseaux sociaux et vous êtes sombres dans vos vraies vies. Changez l'habitude là. Tout ça, c'est le travail de Diana Boulie. La vie que vous montrez si elle vous montre qu'elle ne boit pas, ça veut dire ça. Je ne vais pas acheter ça jusqu'à ce que la terre est finie. Que j'ai choisi que de mon existence c'était tant qu'elle existait en Belgique. C'est ça que j'aime boire. D'abord parce que je peux acheter ça moi-même. D'accord ? Je suis ici en Europe, je connais toutes les entrées sorties. Même la plus grande bordel que vous pouvez citer ici sur Facebook. Si elle décide qu'elle va être devenu autre chose, j'ai le petit corps. J'entre en salle de solution, me place des seins tout, tout. Je fais le sale et mal. Je ne suis pas encore au niveau là. On ne dit jamais, jamais. Peut-être un jour je vais arriver au niveau là qu'elle dit que ça va m'arriver. Mais pour le moment, ça me plaît encore comme je suis. Vous avez suivi. Je prends mon sanglier, je fume un petit peu. Est-ce que ce n'est pas mieux ? Vous me faites rire. Regardez mon fonctionnement sur Facebook. Je peux décider là, mais en quand même trois ou quatre mois elle ne vient pas. C'est de là que vous devez comprendre que ma vie n'est pas centralisée sur ça. Je ne suis pas en compte monétisé. Des abeilles que la chaîne de l'autre a parlé, les abeilles pour moi ils ont cotisé, je crois, une ou deux, une fois, je crois. Et la majorité des personnes qui ont cotisé pour moi cette période-là, ils ne font plus partie de cette team. La majorité, ils ne font plus partie de cette team. Tu viens t'asseoir parce que vous venez dans la team pédégiste, ok, avec ce but-là. Soit d'être flore ou bien de venir proposer ce que vous vendez ou bien de venir jouer votre didaïsme là pour prendre sa place après. Donc, je suis ici en Europe avec Flore. Je peux faire toutes les soirées que je veux parce que je peux d'abord payer, je peux me payer une table. Ceux qui me fréquentent et me connaissent savent que je peux me payer une table dans toutes ces soirées-là. Beaucoup de stars parmi que vous pouvez vivre des stars sur les réseaux sociaux. Ils sont même dans ces soirées-là, N'Djore. Moi, je peux me payer une table. Tout le monde demande à tout le monde dans toutes les soirées où je suis parti, j'ai payé ma table. D'accord? J'ai suivi l'autre venir raconter les bêtises et les anéries dernièrement. L'autre chose qui est à Rouen là. Elle ne parle plus. Tu t'es fatigué un peu trop vite. On ne te regarde plus. Tu ne fais plus. Tu ne fais plus le gant direct. Tu parles de moi. Les gens sont là. On ne te regarde plus. Tu es entré dans les oubliettes. Je t'ai dit que je cherchais le numéro de mon grand-père. Ça fait 20 ans il est mort. C'est là où il veut comprendre que non, tu as fait quelque chose dans la vie. Vous me faites pitié. Tu peux ramasser une dournge ou une sépillère que personne ne connaît même plus. Il y a les petits-fils dans ma famille, les petits-fils qui ne connaissent pas ce personnage. Vous entendez que je suis allée au Cameroun quand j'ai 13 ans, j'ai 30 ans aujourd'hui. Les qui font le bruit dans ma rue comme ça? Je vais les convoquer. Oui, il y a réunion. Les filles bêtises qui parlent mal à leurs gars là. On a réunion. On a réunion le 3 février. Oui, oui. Vous allez voir comme ça un peu, un peu, un peu. J'ai dit j'ai fallu faire l'erreur totale de ma vie de venir m'exposer et d'exposer l'homme avec qui je ne pouvais pas que je partage ma vie aujourd'hui. Maintenant là, ça sera en 6-4-2. Et je vous mets en garde, toute personne qui va venir se frotter à moi, là-bas là. La terre va s'ouvrir pour lui. On va partir. Vous me voyez dans vos histoires là. Vous me voyez encore la team là. Vous ne pouvez que parler de moi comme ça. Mes soeurs pédées et grises et fuscées là. Maintenant, c'est sur vous que je suis. maintenant, c'est comme ça que je suis. Je vous attends en particulier vous qui êtes ici en Belgique. Celui qui va mérirer. C'est lui qui va raconter l'histoire aux autres. C'est lui qui se chargera de dire l'histoire aux autres. Ah oui, c'est machin. Regarde-moi la chaîne ici, là. Il faut comparer avec le cul de ta mère avec les noms que tu me cites, là. Voilà. Je t'ai enlevé dans mon truc parce que tu ne peux pas prendre une personne comme moi qui se met du gommage fabuleux de se claler de mon goût avec un crasseur comme les noms que tu viens de citer. Qu'est-ce que tu m'appelles Waris ? Waris, c'est quelqu'un ? Regarde-moi, je viens de me rever et je suis toute rayonnante ou rayonnante. C'est à vous de choisir. Mais bimounou est là en ongoisse. Vous me faites rigoler. Je n'ai rien à branler. Tous ces gens-là, je les ai trouvés en Europe. Quand je regarde leur vie, je ne vois aucune stabilité. D'accord ? C'est déplorable. Si moi, j'avais eu l'avantage que certains parmi eux l'ont eu, aujourd'hui, c'est que vous et moi, c'est qu'on ne se voit même pas pour se dire bonjour. C'est qu'on ne se voit pas pour se dire bonjour. C'est qu'on ne s'assoit pas. On ne parle pas le même langage. On n'a pas la même vie. Ce sont les difficultés de la vie à un moment qui nous unissent. Après, quand tu comprends que non, tu as fait ton chemin, il y a quoi de difficile à comprendre dans ça ? La majorité des PD qui me détestent aujourd'hui et à ceux que la dernière fois que je les ai vus, c'était en 2018. Tout le monde qui me... Je marche, je craigne plus dans le milieu hétéro. Je craigne là-bas. Bonsoir, Cécile Bilois. Moi, je vais me crainer dans le milieu hétéro. Parce que là-bas, ils veulent partir. Quand je vais arriver là-bas, ils vont peut-être dire t'es-le, t'es-le, t'es-le. Les Kwandengues sont comme toi. C'est eux qui vont dire d'abord te vendre chez les gens qui sont là qui veulent ta peau. Donc, je ne craigne pas avec beaucoup parmi vous. Vous avez remarqué, c'est avant que je croyais, crois qu'en Europe, il faut trop, trop être solidaires. En Europe, il y a les partenariats. Donc, ça veut dire que tu regardes les gens, tu vois la personne qui a le même mind sense comme toi, le même feeling comme toi. de faire l'amitié. Ce n'est pas que c'était mon ami quand j'étais à Douala, il était en Bopi, j'étais à ceci. Non, ça n'existe pas ici. Si tu avais un ami, tu étais ami avec quelqu'un en Afrique, il est venu ici à Nouvelle il y a fait un an. Tu arrives là, pardon, laisse-le dans sa vie. Tu as la marchande, tu arrives, tu trouves que toi, tu es arrivé, il n'a pas les papiers. Tu viens, tu as les papiers après, avant lui. Mais tu vas être en guerre. Il y a 7 ans là, je les ai trouvés, ça fait les 11 ans, jamais eu. Un rendez-vous, n'en parlons pas de la carte de ces jours, elle-même. Coco Lagos, tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas de papiers. Ça, je commence, je crois que c'est même une certitude. Tu ne peux pas me dire, hein, même les fausses, vous les fausses, vous les conduz, vous les fichez de, je peux même faire ça pour prendre la peur. Tu veux me dire que ça t'a dépassé avec toutes les fausseurs que tu connais en France. tous les fausseurs que tu connais dans ce pays. Tu as un problème, ton problème, nous on pensait que c'est au niveau de la maison. Ton problème est beaucoup plus complexe que ce que nous on est en train de penser. Donc, tant que tu ne te décides pas à nous expliquer ton problème, oui, tu vas devoir nous expliquer ton problème si tu veux t'en sortir. C'est vrai que tu as insulté beaucoup de personnes ici sur les réseaux sociaux, mais on peut comprendre que c'était l'affuscation et l'aigreur. Quand on est arrivé, quand on est arrivé, au moment que certaines femmes regardent la petite Carole Abena, regardent sa vie aujourd'hui. Elle a une vie rangée. Elle est stable, d'accord? Elle est stable, elle est bien. C'est vous qui pensez que je suis en clash avec Flore. C'est vous, dans vos commentaires, où vous me prenez là. C'est vous qui pensez que je suis en clash avec Flore. Le problème de l'Africain, je ne le comprends pas. Le problème de l'Africain, quand tu es avec quelqu'un et que tu lui dis la... Pour lui, tout de suite, il voit que tu as un problème. Non. Je reprends... Monsieur Brignac, bonsoir. Je reprends, en fait, si vous remarquez bien, c'est vous qui ramenez le sujet Flore dans mes directs. Et je vous reprends. Quand je vous reprends, ce n'est pas de manière méchante, machin. Si j'étais un gars, les gens que vous dites que je suis allé, que je suis judaï, que je suis allé, si j'étais un gars qui tchoc-tchoyait trop, c'est qu'ils m'ont déjà mis. Mais ça, ce sont vos impressions, je m'en fous. Comment tu dis... Mais vous êtes malade dans vos têtes. Quand tu me dis que mais tu nous donnes l'impression, je suis désolé, je ne suis pas là pour gérer la manière dont vos neurones fonctionnent. Et vous n'êtes pas là non plus pour gérer comment les miennes fonctionnent. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense de manière bien logique. Si c'est une question de congostas, je vous ai dit que depuis que je suis sur Facebook, si j'étais commun que je faisais les congostas, c'est que les voices qu'on met pour les gens ici, c'est que même ma part, vous avez écouté ma voix là-bas, amenez-moi le voice là où vous avez écouté ma voix, où je suis en train de saboter une personne qui était avec moi ou bien qui marche avec moi. Je ne fais pas ça. Les gens qui me connaissent savent que quand ça cuit, ça va se passer. Dès que ça n'a pas blâtre dans ma tête et même si c'est le voice, je t'envoie. Bonsoir, M. Brignac. Bonne et heureuse année à toi. Même si c'est le voice, même si elle t'appelle, tu ne décroches pas. Je vais te laisser la note vocale, d'accord? Je ne fais pas dans ça. C'est vous qui vivez dans les faux profils. Vous pensez que comme vous vivez dans les faux profils, en fait, la vie de tout le monde est comme ça. J'ai le numéro de Flore, hein? J'ai les numéros de Flore. Et ne pensez pas que Flore ne regarde pas les directs. Elle regarde les directs. Et c'est très bien ce qui se passe. Voilà. Elle regarde. Donc, on commence dans les conversations. Elle regarde, non? Je reprends. Et j'ai dit ici, je marche avec Lolo. Je ne marche rien. Elle dit, je marche avec Lolo. C'est qu'on dit. Parce que Lolo, même que vous parlez, elle va vous dire quelque chose aujourd'hui. Moi, de ma vie, j'ai vu Lolo une seule fois. C'était en 2017. En 2017 que j'ai vu Lolo. une seule fois de ma vie. Pour vous dire à quel point je ne suis pas un personnage Facebook qui est disponible pour cléner avec les blogueurs. S'il y a quelque chose que j'évite, il y a toujours là où il y a les gens qui font les vidéos. Je me sens à l'aise avec les gens qui ne sont pas dans ces choses-là, hein? Oui, je peux arriver, je ne vous connais pas. Je rigole, je bois, je mange. Quand il y a quelqu'un qui passe sur Facebook, comme moi, non, mais je me tiens bien. D'accord? Je me tiens bien. Je n'ai aucun problème avec Flore. C'est vous, les abeilles machiavéliques qui avez un problème avec moi. Et vous pensez que comme vous avez un problème avec moi, quand je dis quelque chose, ça directement, vous reliez directement ça avec Flore. Non. Et après, en même temps aussi, ça, c'est sans vos problèmes. Je ne vais pas vous interdire de penser comme vous voulez penser, mais c'est beaucoup plus complexe que ce que vous, vous pouvez penser. Je n'ai pas de problème avec Flore. Et si j'avais un problème avec Flore, je l'aurais fait savoir depuis. Depuis, je l'aurais fait savoir. Je n'aurais pas besoin de tourner, tourner, tourner. Je vous réponds pour vous dire que non, je ne suis pas l'enfant de quelqu'un. Ici, là, sur Facebook, je ne suis l'enfant de personne. Ma mère s'appelle Munguilandi Marie Daniel. Mon père s'appelle Wonatangana Martin. D'accord? Affectueusement, on appelle des gens ici, là, ma mère, mon père, mon ceci. Ça, c'est de manière affective. On peut fonctionner ensemble, on peut se conseiller. Je suis aussi libre de ne pas écouter ce que Flore me dit. D'accord? Flore peut me demander de ne pas faire un truc. Mais comme ce n'est pas elle qui m'a accouchée, et même si c'était elle qui m'avait accouchée, majeure, je suis adulte, je suis vaccinée, je suis, je fais ce que je veux. Compressor, je vais arrêter d'insulter cette dévergondée, cette dernière, ces restes de femmes. D'accord? Quand moi, ça va m'enchanter. Parce que Compressor, elle s'est mise ici. Flore, Compressor, je n'ai pas insulté la mère de Flore. D'accord? Flore n'a rien fait. Mais la vidéo, je l'ai toujours enregistrée. Le jour où Compressor et moi, on avait commencé, elle pouvait m'insulter. Je n'ai pas encore. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore insulté la mère de Compressor. Et j'avais dit que je veux l'insulter. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore encore en profondeur. Compressor, mon IB, sache que comme tu prends les informations, tu cherches les choses des gens-là. Mon IB, en plus, tu es quelqu'un de Paris, tu as roulé, tu as trop de problèmes. Mais je connais jusqu'à là où ta mère vit, de l'autre côté, là en France, là-bas. Je connais. Si je voulais jouer à ce jeu, je pouvais me mettre là, j'ai insulté, mais coupieusement. Tu sais pourquoi elle n'insultait pas ta mère? C'est parce que tu as sorti avec le diccolo. Et que j'ai fini par comprendre que le diccolo en question n'est pas quelqu'un qui est si méchant que ça, qui est méchant que ça. C'est quelqu'un qui est parfois incompris. Et c'est peut-être à cause de lui qu'il va te laisser. Tu vas rentrer dans ton foyer, dans ton amour pour faire l'amour avec lui là-bas. Parce que c'est le seul homme en réalité qui peut te supporter. Les soeurs du gars que tu crois qu'il va t'épouser, avec tout ce que toi-même tu sais qu'on a des habits sur toi et c'est qu'eux-mêmes ils ont des habits sur toi parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'eux-mêmes nous connaissent. Et même là c'est les gens. Comment on fait ? C'est comme ça qu'ils suivent tout le monde. Voilà. Donc, ma soeur, vaut mieux le diable que tu connais que l'ange que tu ne connais pas. Ne nous perds pas le temps avec Gago. Pau, je t'ai pas parlé du colo. Et tous ces gens-là, ils font l'amitié. Derrière, derrière, les gens marchent, ils se voient, ils se fréquentent. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous me faites rire. C'est pour ça que vous dites aussi sur Facebook. Vous ne connaissez pas. Vous êtes seulement genre en mode suiveur. Mais beaucoup de gens ici-là, ils se clachent en journée. Et ça, ça dure depuis la nuit des temps. Et moi, je sais ça. Les gens se voient. Ils se fréquentent même dans les maisons. Mais la réalité et le virtuel, on ne peut pas imposer à quelqu'un de relier sa vie virtuelle et sa vie réelle. Mais moi, je sais que les gens se voient. Je connais ça. Oui, je connais les gens se voient. Donc, restez tranquille chez vous. Pendant les fêtes de Noël, Flore m'a souhaité Joyeux Noël, je l'ai souhaité Joyeux Noël. Pendant les fêtes de Bonne Année, elle m'a dit Bonne Année, mon petit, je lui ai dit Bonne Année. Bonne Année, c'était pas, c'était hier, c'était là, là. Nous ne sommes pas au moins, nous sommes au premier mois de 2023. 2023. Nous ne sommes qu'au premier mois, d'accord? On s'est souhaité les voeux, des messages respect, poli et d'amour. Parce que Flore, là où elle est là, elle sait que je suis l'une des rares personnes ici, sur Facebook, là où elle est, que je dis que je suis avec Flore, j'ai toujours un pas en avant, malgré mon waka waka, mon bangake, elle veut fumer ou tout. Je guette toujours, c'est de la sincérité, quand on aime quelqu'un. Moi, je sais comment elle gère mes choses, je sais dans quoi on n'entendra jamais parler de mon nom. Je sais. Donc, ce côté-là d'office, j'ai déjà sécurisé ça. Je suis peut-être avec Flore quelque part, elle voit, c'est une jeune femme, c'est une dame. Elle boit son alcool et tout. Comment on sait ce que tu fais que nous, c'est ma personne ? Je vais contrôler et ça de manière sincère. Et si je suis avec Flore, je ne suis pas la qualité d'ami que quand tu marches avec moi, je dois attendre que tu payes. Quand tu as payé deux fois, si tu avais moi, troisième fois, je suis gêné, je ne me sens plus bien. Je n'ai plus envie de rester, je vais partir si je n'ai rien. Il faut que j'offre. C'est ce genre d'amitié. Un jour, Flore a fait un geste, tu sais, Flore a fait, vous savez pourquoi je ne peux pas venir et dire qu'il y a un problème avec Flore, qu'elle ne peut pas. Flore, que vous pouvez la connaître, comment elle arrange ses choses. Elle a déjà fait deux choses dessus sur Facebook. C'est-on n'est pas qu'on se voit tous les jours. Elle a fait deux choses dessus sur Facebook comme moi personnellement. Je sais qu'il faut avoir de la considération pour faire ça sur quelqu'un. Quand j'étais malade à Paris, vous vous rappelez en 2018, quand je suis sorti à Saint-Germain-en-Lay, ma copine qui n'est plus ma copine aujourd'hui, mais c'est une fille qui m'a aidée. Flore a démarré sa voiture, c'était chez Sydney. La veille du jour, je ne viens habiter dans ce pays. Je l'avais expliqué, je l'ai dit que non. Elle m'a dit que moi, je peux faire, va, va chercher ton truc. Elle est venue, elle m'a donné une bouteille de cristal que je n'ai jamais bu. Que je n'ai jamais bu. Vous avez oublié la bouteille là quelque part après je n'ai plus jamais vu. Anyway, ça c'est une histoire sans rien à voir avec ce que je suis en train de vous parler. Et donc, il y a eu ça. Il y a l'autre truc encore. Donc, ce n'est pas l'amitié de Facebook. Ce n'est pas la star et le fan. Non. Ce sont deux personnes qui respectent déjà d'abord les relations humaines et l'amitié, la sincérité, la solidarité. Vous avez souvent l'habitude d'ouvrir vos bouches et vous dites que tu as clasché Flore ici sur Facebook. Je vais vous rappeler quelque chose. Quand elle était au Maroc, quand Flore, ce n'était même pas de l'acharnement, c'est maintenant plus tard que je suis venu comprendre ça. Faisait sa petite guéguerre quand il y a eu l'histoire, Nathalie, NK et Samuel étaient tôt là. Allez regarder mon intervention, ce que j'avais dit à Flore. Règle de acceler Nathalie, quoi? Que arrête de acceler Nathalie, quoi? Si vous appelez ça du clash ou bien insulté, c'est ça. Maintenant, on va rentrer derrière. On va rentrer en arrière. Allez regarder ce que, ceux avec qui elle est amie aujourd'hui ont dit d'elle. Vous allez voir qu'il y a un problème quelque part. Soit c'est un problème d'éthique, soit c'est un problème de personnalité, ou soit c'est juste de l'égoïsme envers moi que vous vous êtes. Quelqu'un ne peut pas placer son mot. Vous avez tout de suite tiré une conclusion que c'est parce que tu veux. Non, je suis désolé. Je vais toujours continuer de parler moi tant que ça me semble bien. Je n'entends pas. Je ne suis d'abord pas normal dans ma tête. Je peux même décider que direct ne fais pas et finir de parler dans la vidéo. Je dis un post, ça suffit. Vous aimez le Pongoussa, vous allez écouter. Vous allez écouter comme il y a certains qui sont en train d'écouter par la fenêtre. De peur qu'ils m'ont insulté. Je connais tous les abeilles qui ont eu à m'insulter. qui ont eu à m'insulter. D'accord.